Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. iOS 13.4 Beta 1 vient tout juste de faire son apparition et je vais tenter de vous montrer les nouveautés dans tous les cas qui sont les plus apparentes sur Vision Hightech. Bien sûr on parlera d'accessibilité, une petite nouveauté. Je vous avais fait une vidéo, souvenez-vous, lorsque l'on mettait notre iPhone en mode repos, c'est-à-dire la vitre face au sol, aujourd'hui il y a une petite technique pour changer cette solution, souvenez-vous, cette vidéo est aujourd'hui, on va parler donc de cette toute première mise à jour iOS 13.4 Beta 1. C'est parti et pour l'instant place à l'intro. Voilà donc aujourd'hui on va parler de la première mise à jour, la première mise à jour qui met pas mal de petites nouveautés dans notre iPhone. iOS 13.4, votre logiciel est à jour. Voilà donc on est sous iOS 13.4 Beta 1 et on va voir ensemble les premières nouveautés qui nous sont apparues. C'est parti ! Alors souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo, lorsque vous aviez donc votre iPhone positionné vitre contre le bureau, donc face au sol, il n'y avait aucune interaction entre vous et votre Siri. Et bien dans iOS 13.4 Beta 1, Apple a pensé aux personnes en situation de handicap visuel, encore une fois, et c'est pas rien. Et ils ont pensé à activer cette fonction au cas où, si on a besoin d'interagir avec Siri. Alors pour cela, vous allez vous diriger donc dans Réglages, Accessibilité, Siri et vous allez activer cette fonction. On va le faire ensemble, c'est parti ! Réglages, Accessibilité, Siri, bouton. On rentre dans Siri et dans Siri, tout en bas de Siri, vous avez une nouvelle option qui vient tout juste de faire son apparition qui s'appelle... Toujours écouter pour 10 Siri, désactivé. Toujours écouter pour 10 Siri. On va l'activer. Activez. Écoutez pour 10 Siri lorsque votre iPhone est retourné ou recouvert. Maintenant, cette option qui est vraiment la bienvenue, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette option. Apple a pensé aux personnes en situation de handicap visuel, malvoyant ou non voyant. Et maintenant, si on a posé son iPhone sur la vitre face à son bureau, par inadvertance par exemple, on est quand même capable d'interagir avec notre Siri. Mais imaginez-vous aussi en situation d'urgence. Vous êtes tombé. Votre iPhone est tombé en même temps que vous. Il s'est mis sur la vitre. Il est tombé donc la vitre face au sol. Normalement, vous ne pouviez pas intervenir avec Siri dans cette position. Et en cochant cette case, vous allez donc pouvoir interagir avec votre Siri. Moi, je pense que cette option n'est pas forcément pour les personnes en situation de handicap. Cochez-la quoi qu'il arrive, car si malheureusement vous faites un malaise, si malheureusement vous avez un problème de santé, et que votre iPhone est face au sol, si vous n'avez pas coché cette option, vous ne pourrez pas interagir avec Siri. Ici, exemple, on va le mettre sur le bureau et on va voir si ça fonctionne. Notre iPhone ici est face sur le bureau. Normalement, si vous faites la même chose, vous n'allez pas pouvoir interagir avec votre Siri. Et ici, vous allez voir, dit Siri, quelle heure est-il ? Il est 14h18. Et malgré que la vitre soit face au sol, eh bien, notre Siri réagit. Appel des urgences. J'appelle les services d'urgence sur Reparleur. On l'arrête tout de suite. Cette option est la bienvenue, puisqu'on va pouvoir interagir malgré que l'on soit en difficulté. Un gros pouce bleu pour cette fonctionnalité qui est vraiment la bienvenue. On continue. Donc, dans Mail. Avec Mail, lorsque vous allez ouvrir vos mails, juste dans la barre du bas, est apparu deux nouveaux boutons. Un qui s'appelle... Marquer le message. Marquer le message. Alors, si on lance... Marquer un drapeau. On peut donc maintenant marquer par un drapeau. Sélectionner orange, rouge, violet. D'une couleur pour repérer correctement le mail. Et le deuxième bouton qui est apparu. Déplacer bouton. Le bouton déplacer. Et avant, donc, si vous regardez actuellement sur votre iPhone, ces deux boutons que vous avez normalement en bas de votre smartphone quand vous avez ouvert un mail n'existent pas encore pour l'instant chez vous. Cette bêta est une bêta développeur. Elle n'est pas encore sortie, donc en version publique. On peut donc partager maintenant des dossiers avec iCloud. Et par rapport à certains fichiers, on va même pouvoir donc partager ces fichiers. Et en temps réel, vous allez pouvoir les modifier. Et la personne avec qui vous les aurez partagés bénéficiera de ces modifications et vice versa. Ce qui veut dire que vous pouvez travailler des dossiers ensemble. Par exemple, si vous êtes en groupe et que vous êtes en train de travailler sur un gros dossier, chaque personne qui modifiera ce dossier, tout le monde verra la différence sur ce dossier. Là aussi, pas mal. Car cette fonctionnalité était vraiment attendue dans le monde professionnel. Alors, autre grosse nouveauté dans raccourci, on pouvait déjà demander à Siri de reconnaître par exemple une musique puisque Siri est équipée actuellement de Shazam. Mais dans ces nouveautés et dans ces nouvelles fonctions iOS 13.4 Beta 1, si vous rentrez dans raccourci, vous lui demandez de créer un nouveau raccourci sur cette page. Vous allez tout en bas. Vous marquez donc Shazam. Vous avez donc Shazam et donc ici, vous avez le raccourci qui est créé, mais vous pouvez en plus de ce raccourci, ajouter une action. On va faire tout de suite. Vous allez par exemple rechercher coup d'œil. Donc, vous allez pouvoir en plus d'avoir cette personnalisation de Siri puisque normalement, on demandait qu'est-ce qu'on écoute. Mais grâce à ce raccourci, on pourra le renommer comme on veut. Par rapport à ces nouvelles actions, on pourra donc faire éventuellement apparaître identifiant du store, artiste, titre, artiste. On va nommer notre raccourci par exemple, qui chante. On le valide OK. Notre raccourci est donc présent. On va maintenant lancer une musique et vous allez voir qu'est-ce qui se passe lorsque cette musique est reconnue. On va donc lui demander qui chante. Qui chante. OK. Et voilà donc, on entend qui chante juste par le nom. On pourrait donc faire afficher l'image de l'album, etc. Voilà donc une intégration totale de Shazam dans Siri, dans l'application raccourci, qui va vous permettre de personnaliser un peu plus Shazam par rapport à Siri. Et ça, c'est vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà donc pour toutes ces fonctions. Pour l'instant, en tout cas, dans ce que j'ai pu regarder et observer. On n'a toujours pas le contrôle vocal, langue, anglais. Le contrôle vocal, langue, anglais, Etats-Unis. Et toujours en anglais, Etats-Unis. Ça, c'est quand même assez pénible. On est déjà quand même à une version 13.4 beta 1. Le Mac avec Catalina bénéficie déjà du contrôle vocal. Alors pourquoi iOS 13.4 n'a pas encore cette fonction ? C'est vraiment dommage. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà donc, c'est déjà terminé pour cette vidéo. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à vous faire encore plus de contenu. De liker, de partager comme d'habitude. Et dites-moi si de votre côté, vous avez trouvé d'autres fonctions qui peuvent être intéressantes. A très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech. Salut à tous !